Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec cette mobilisation contre la réforme du lycée professionnel, avec une participation moins forte que prévue selon le ministère. Oui, c'est le chiffre qui est sorti à la mi-journée, 10,81% des professeurs des filières professionnelles, des lycées professionnels sont en grève. Voilà le chiffre communiqué par le ministère. Une participation en demi-teinte donc pour ce mouvement moins suivi que l'on aurait pu le penser. A noter que des enseignants de lycées généraux et technologiques ainsi que des enseignants de collège, un peu plus d'un pour cent, ont suivi le mouvement en soutien à leurs collègues. Vous y reviendrez dans quelques instants avec vos invités, on ne va pas défleurer le sujet, mais les enseignants évidemment ils s'inquiètent d'une possible disparition de certaines voies professionnelles et depuis de toutes les réformes. Alors poursuivons donc avec ce déplacement. Hier, du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, à Issou, où une enseignante est injustement accusée d'islamophobie après avoir montré un tableau de la Renaissance avec des femmes dénudées. Oui, les faits se sont produits au collège Jacques Cartier d'Issou dans les Yves. Oui, une jeudi 7 décembre, cette enseignante de français décide d'aborder la Renaissance dans son cours et de montrer un tableau de la Renaissance, Diane et Actéon, qui représentent cinq femmes nues, des élèves de sixième donc en face d'elles. Certaines et certains ont détourné le regard, se disant choquées par ce tableau avec ces femmes nues et ils ont décidé en sortant de la salle de faire courir des rumeurs sur l'enseignante qu'ils accusent à tort, selon les premiers éléments, d'avoir tenu des propos islamophobes et racistes en cours. Conséquence, le jeudi soir, des parents sont venus devant l'établissement pour demander des comptes à l'enseignant. Ils ont été reçus par le provisaire et en réaction, se sentant menacés, ces enseignants se sont mis en retrait vendredi et hier lundi. Face à des faits de calomnie, de diffamation, une multiplication et aggravation des incidents et atteinte à la laïcité, nous avons été contraints d'exercer notre droit de retrait. Voilà ce qu'écrivent les professeurs du collège Jacques Cartier dans un courrier révélé par nos collègues de France Inter. 16 incidents ont été signalés par ses enseignants depuis le début d'année. Gabriel Attal, vous l'avez dit, s'est donc rendu sur place hier et il a annoncé des procédures disciplinaires contre les élèves qui ont propagé les calomnies. A noter que la professeure a, elle, décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Évoquons désormais ce courrier des organisations syndicales à Gabriel Attal autour de l'association Parents Vigilants et des menaces qu'elle fait peser sur l'école. Les syndicats demandent une audience au ministre. Oui, Parents Vigilants, vous le savez, c'est l'officine assumée des parents. Prosémour, ça a été lancé dans une université d'été du parti Reconquête. Et si elle revendique 3500 adhérents qui auraient été élus aux dernières élections de parents d'élèves, eh bien c'est un chiffre qui est contesté par les autres organisations parentales. Toujours est-il que ça inquiète du côté des syndicats qui se sont réunis dans une inter-syndicale pour un courrier, une lettre ouverte à Gabriel Attal qui a été envoyée hier. Depuis le 15 novembre, des écoles, collèges et lycées ont continué d'être jetés à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont simplement exercé la mission de l'école publique, laïque et émancipatrice, celle qui fait grandir les élèves et éveille les consciences dans le cadre des programmes officiels. Voilà pour ce communiqué de presse. Pourquoi cette date du 15 novembre relevée par les syndicats ? Puisqu'ils avaient déjà fait un premier courrier sans réponse au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, un premier courrier donc, où ils dénonçaient les pratiques de parents vigilants qui remontent des faits qui se seraient produits dans certaines salles de classe pour ensuite les diffuser sur Internet et provoquer du harcèlement contre les établissements et les enseignants concernés. A noter que cette lettre des syndicats se termine de manière non équivoque. Des réponses doivent être apportées sans tarder. C'était une question en suspens. Qu'allait devenir la civise, cette commission chargée de lutter contre l'inceste ? Eh bien, le gouvernement a enfin tranché. La commission est maintenue, mais son président, le juge Édouard Durand, est écarté. Un président qui faisait pourtant l'unanimité du côté des associations tant il avait mené un travail acharné durant trois ans. 30 000 témoignages recueillis pour nourrir un rapport accablant. Peut-être un peu trop d'ailleurs aux yeux de certains observateurs pour qui le franc-parler du juge et son aura médiatique ainsi que ses critiques des dysfonctionnements du système judiciaire autour des violences sexuelles agacées. Ce dernier a indiqué regretter la décision du gouvernement et il explique, je m'inquiète et suis profondément choqué qu'il n'y ait pas un mot de reconnaissance à l'égard des personnes qui ont confié leurs témoignages à la civise dans le communiqué du gouvernement. Alors, désormais, à la tête de la civise, Sébastien Boué, cette ex-rubimane a fondé l'association Colosse au pied d'argile et puis une pédiatre experte judiciaire, Caroline Ressalmon. Les missions, elle, de l'organisation vont quelque peu évoluer dans les prochaines semaines. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le monde de l'éducation ? Eh bien oui, c'est une question posée ce matin au patron de Mistral AI et il est opportuniste sur la question. Oui, c'est tard sur Mench qui vient de lever quand même 385 millions d'euros. On comprend qu'il soit opportuniste et il rêve de devenir un sérieux concurrent à Tchad GPT. Beaucoup d'ambition sur le sujet de l'éducation. Je vous propose d'élocuter au micro de France Inter. Aujourd'hui, on a la capacité d'augmenter notre intelligence, de retirer les aspects rébarbatifs de certains métiers, d'améliorer les diagnostics médicaux, d'améliorer l'éducation personnalisée, y compris dans les endroits où c'est difficile de trouver des professeurs. Donc on a vraiment une technologie qui est porteuse d'une révolution sociale assez forte et une révolution sociale qui est bénéfique si on la gère bien. Et en revanche, si on commence à parler... Pardon, que l'intelligence artificielle remplace des professeurs dans les régions où il n'y a plus de professeurs ou les disciplines où il n'y a plus de professeurs, c'est une révolution sociale bénéfique ? Ce n'est pas pour les remplacer. C'est plutôt pour faire en sorte qu'on ait une éducation plus personnalisée et que les professeurs puissent se concentrer sur comment faire en sorte que les étudiants qui sont en difficulté progressent plus vite. Donc il y a vraiment ce sujet que ça permet aux professeurs de se démultiplier parce qu'il va identifier plus précisément comment ces étudiants fonctionnent. Merci beaucoup Guillaume pour ce JT. On se retrouve pour la chronique.